Bonjour, on est au Salon Food et Hôtel Tech. Benjamin, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi je suis Benjamin de Colossal Factory et mon job c'est de faire aux hôteliers une solution qui leur permette de vendre par le mobile. Pour ça on fait un truc qui est très très simple, on centralise tous les canaux de communication instantanés qu'un hôtel peut utiliser pour interagir avec son client et vice versa. Et pour que ce soit facile à gérer du côté hôtelier, que toutes les interactions qui arrivent puissent être traitées super facilement et rapidement, on a mis en place une intelligence artificielle, si tu veux on peut voir la vidéo qui vous présentera un peu plus en détail ce qu'est QuickText. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est aperçu que ça ne correspondait vraiment pas à la mentalité d'un client mobile. L'idée c'est qu'un client mobile c'est un client qui a le choix, parce qu'il y a sur internet une pléthore d'offres, c'est un client qui est extrêmement sollicité. Et donc l'enjeu pour l'hôtel c'est d'être immédiatement pertinent pour son client, ne serait-ce que pour l'accompagner dans le process de Reza, pouvoir lui montrer instantanément ce dont le client a envie, pour s'adapter à ce qu'il a besoin, et être capable de générer une vente extrêmement rapidement. L'idée c'est qu'avant de finir, une vente, quand on est mobile, c'est un process qui commence sur un site web éventuellement et qui se continue après pendant le séjour avec différentes possibilités d'interaction, notamment permises par les communications instantanées et les SMS. Mais est-ce que c'est gérable pour un hôtelier ? Alors aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a créé QuickText, gérer toutes les communications instantanées, que ce soit du Facebook, que ce soit du SMS, que ce soit du WeChat, que ce soit n'importe quel canal, que ce soit les conversations qui viennent de Booking, qui viennent d'Expedia, c'est extrêmement diffus, donc c'est compliqué à gérer. On a voulu tout rassembler dans un endroit pour que ce soit simple, on a voulu être capable de générer des notifications qui vont apparaître dans le PMS, qui vont apparaître sur l'app mobile qu'on a développé ou sur l'ordinateur de l'hôtelier, pour qu'ils soient capables d'y répondre hyper facilement. Et comme je disais, l'intelligence artificielle permet également de filtrer beaucoup de demandes qui sont répétitives et de garder l'intelligence humaine pour toutes les demandes qui sont complexes en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Merci Benjamin. A plus. Merci.